Salut tout le monde, heureux de vous retrouver comme tous les mercredis, vous savez déjà l'endroit où on parle du sport martiniquais, c'est le mercredi Guinnessé, vous savez déjà. Aujourd'hui j'ai réfléchi à tellement de mots, mais ni le mot légende, ni le mot monument sont trop forts pour notre invité du jour, je suis avec monsieur Max Morinéa. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour monsieur Cabral. Quel mot pour définir le mieux ? Légende, monument ? Non, le simple citoyen martiniquais, le gros bonnet je dirais, non, fier d'être martiniquais, c'est tout ce moment. Mon message est fier d'être fier d'être dans ce pays, le bon pays qui s'appelle la Martinique, qu'on doit vraiment pousser vers l'avant. Ok, mais le principe il est simple c'est de parler de votre carrière sportive, votre parcours, même après, puisque vous êtes resté dans le sport, et puis nous dire qu'est-ce que vous êtes devenu en ce moment. Donc je vous écoute, votre parcours sportif. Ah ben mon parcours sportif, bon, j'ai commencé ma carrière à 3 ans, à 18 ans, à 18 ans, j'ai commencé à 18 ans, junior 1. Les aléas de la vie, c'est que je jouais au football à l'Étripine, on avait une très bonne équipe, et j'ai rencontré un prof de PS au lycée technique, qui m'a vraiment incité à... J'avais, vu que j'avais des qualités, il m'a incité, c'est M. Gérard Roumel, mon prof de PS, et il m'a vraiment poussé à faire un essai à l'athlétisme. Je lui ai dit, mais non, ça ne m'intéressait pas, et puis bon, à la force des choses, je lui ai dit, bon, là on doit m'embêter, je lui ai fait un petit coup, un petit essai. Et puis, je suis allé, et puis voilà, la première année de ma... quand j'ai commencé, j'ai battu les meilleurs rires en Martinique, je me souviens de ça. Bon, c'était... France Antigua, c'était même trompé de nombreuses guerres, c'est un or, on ne le sait pas, quoi. Un pépite qui sort de doux et qui gagne tout le monde. La première année, je suis champion de France Junior. Mais comment vous avez choisi votre discipline ? Pourquoi pas à la longueur ? Non, parce qu'il m'avait pressenti sur la vitesse, quoi. Et puis après, il m'a fait rencontrer le meilleur entraîneur de sprint en Martinique, c'est monsieur Jacques Champetititi. Il était au club colonial, et monsieur Champetititi m'a dit non, c'est du sprint. Et la première année, j'ai fait champion de la Martinique et champion de France Junior première année. J'ai fait un match, deux matchs en équipe de France Junior première année. La deuxième année, toujours champion de France. Et puis il y a deux catégories junior, première année et deuxième année. La deuxième année, junior champion de France. J'ai fait mes délai de bronze, des championnats d'Europe sur 100 mètres. J'ai fait aussi la deuxième année, champion de la Caraïbe sur 100 mètres. Recommand de la Caraïbe sur 100 mètres. Recommand de la Caraïbe sur 400 mètres. Je crois que c'est quand même quelque chose. Le sprint de Martinique et champion de la Caraïbe sur 100, 400 mètres. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre après. Et puis, ça, j'ai continué ma carrière. En 88, j'ai gratté des Jeux Olympiques Junior. Je me suis blessé. Je fais 5e ma finale blessée. Malgré ce coup, je suis le seul pied, j'ai fini 5e. Ah ouais, quand même ? Ouais, ouais, l'année des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1988. Et après ça, j'ai été champion de France aussi, du 100 mètres en 87. Il y a eu deux années de champion de France en 1988. Et j'ai égalé le recours de France du 100 mètres. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Et puis, pas mal de sélections d'équipe de France, Coupe d'Europe. Après, j'ai été champion d'Europe du 400 mètres, finaliste du 100 mètres au chemin d'Europe. Après ça, nous avons fait médaille de bronze au 400 mètres à Séoul en 1988. Ah, vous avez participé aux Jeux Olympiques ? Oui, oui, j'ai fait deux Olympiades. Médaille, c'est quelque chose, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et après ça, nous avons vu le vice-champion du monde du 400 mètres. C'était en Tokyo, je crois, en Tokyo, derrière les Américains, puisque c'était la grande revanche. Parce qu'on avait battu le recours du monde aussi. Mais justement, on va en parler. C'est la course. La course, voilà. Et puis, après ça, on a fait... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Vous savez, à ma tête, il y a tellement de choses... Ah non, après ça, le plus... Bon, bien sûr, la fin de carrière, c'est terminé en quête de poisson. Parce que c'était 1996, on se prépare à une équipe de France. Ça, à vous que je t'aime. Voilà. On était en préparation à Los Angeles. Et la dernière année, je me fais routure totale, le tournoi d'Achille, dans une salle de musculation. J'étais tellement fort. Et tournoi d'Achille, je suis en train de puissance. Mais voilà, c'est un peu ma carrière. Et puis, bien sûr, il y a pas mal de choses, on va revenir dessus. Ok, mais on aborde l'effet non, la course, où vous êtes champion du monde. La course, cette course-là, oui. Bon, bien, je précise, pour moi, c'est pas ma plus belle course. En fait, vous avez le record du monde, par exemple. On a le record du monde, mais ça, c'était... On avait quelque chose, on était... On avait raté, on était les trois spinteurs en finale. Normalement, j'étais sur le podium, on pensait faire un, deux, trois sur le 100 mètres, on était en finale de la spinteur d'Europe. Et puis, j'ai rattrapé mon départ, j'ai fini cinquième, je crois que ça m'a fait troisième. Les Français, on a tout raté la finale. Et on était trois Français en finale de la spinteur d'Europe. Et on rate, nous, on a raté. Et puis, on a dit, bon, pourquoi pas... On va se venger, quoi. Pour la finale, et puis on s'est parti, chapeau doué. Et puis, lorsque Boudou franchait la ligne d'arrivée, c'était l'extase. C'était quelque chose d'incroyable. Mais il y a la pote où on vous voit avec le record, le 37-80. Vous vous dites quoi, à ce moment-là ? Ah non, ça, c'est des trucs... C'est une course, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était dans l'euphorie, quoi. Maintenant, c'est... Alors, je pense à ça différemment, mais avant, c'était l'extase, c'est l'euphorie. Mais moi, sur le coup, j'étais pas... Mes copains étaient plus éphoriques que moi. Parce que moi, ma plus belle victoire, c'était ma midaille de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. Midaille de bronze. Et on avait battu... On a toujours le cours de France, de 4 fois 100 mètres. Et on avait battu le cours de France des bambiques piquent mal dès le coup. Le bambique, c'est l'un des plus grand-spinture de France au monde. Et on avait battu pour moi, c'était ça, c'était avec plus de valeur pour moi. Mais bon, l'anecdote... Peut-être, l'anecdote, là, mon retour à l'INSEP. Parce que j'étais arrivé à l'INSEP, où... Lorsqu'on est arrivé le matin, je suis à la cafette comme d'habitude. Et puis, je vois que les gens qui m'ont regardent. Pourquoi les gens m'ont regardent comme ça ? Et puis, après, j'ai compris que c'était ça, quoi. Et puis, bon, lorsqu'on est rentré à Martinique, il y avait tout le Bataclan. Et puis, bon, là, j'ai conscience que ça avait vraiment une importance par rapport à Martiniquais. Mais bon, moi, je suis un gars, c'est très humble. Moi, ça ne me casse pas la... Plus que ça. OK. Et l'après-quart, il y a un... Enfin, l'après-athlète, même. Vous avez devenu coach ? Oui, j'ai entraîné. J'ai entraîné. Président de la Ligue ? Président de la Ligue. J'ai eu un club que j'ai créé à Dillon. J'ai formé pas mal de jeunes sportifs. Après, ça... Bon, là, en ce moment, je suis président de la SCOIA, un club formateur. L'an dernier, on est sorti le meilleur club des Outre-mer. Bon, je suis bien content, c'est moi le président. Et puis, bon, j'ai ma carrière aussi professionnelle. Entre-temps, je me suis formé. Je m'occupe au conseil général, maintenant, à la CTM, un petit peu. Je m'occupais des équipements sportifs. Et maintenant, je suis toujours dans le domaine professionnel, dans la rénovation des équipements sportifs. Il y a mon père qui m'a dit que vous avez touché à la IOL aussi. Oui, effectivement, votre père a raison. J'étais mon fondateur de la IOL de Trinité, jour après jour, l'association jour après jour, Fama là-bas, avec la Poste, Comia. Non, j'étais à la Fédération des IOL aussi également. J'ai fait une année, 4 ans, une mandature. Et puis, après, j'ai laissé tomber, je passais la main. Mais je suis toujours férou de IOL. Chaque pays de IOL, je suis toujours là en compagnie de IOL. Je suis toujours dans le domaine de la IOL. Mais ça, pour m'inquiéter un peu plus. Mais à part la présidence de la SCO, il y a concrètement aujourd'hui, au niveau du sport, vous... Non, mais non, le niveau du sport, moi, je suis dans le domaine professionnel. Bon, je suis à la direction des sports de la CTM. Je suis toujours dans le tissu associatif de mon nouveau sportif. Là, j'ai suivi un petit peu les travaux de la rénovation du stade de l'UHL concernant l'éclairage. C'est quelque chose de plus d'un million cinq de travaux de la CTM. Je crois qu'on a un grand écran au stade de l'UHL. On pourrait dire qu'on a un grand écran au pouvoir visionner les matchs. C'est un équipement qui manquait vraiment en Martinique. Grâce à la CTM, on a pu faire ça. Bientôt, vous allez entendre parler lorsqu'il y aura des compétitions pour avoir les ralentis et tout. Ça manquait, quoi. Il y aura la barre, c'est ça, tout le monde. Aussi, on pourra faire les ralentis. J'ai vu, dernièrement, sous la force anti, vous êtes préparateur physique aussi. Non, non, je fais tout. Non, moi, j'ai une salle de sport à la maison, une petite salle de sport. Ce n'est pas un truc. Les équipements que j'ai pour moi, à l'époque, à mon époque. Et bon, en ce moment, à Martinique, on a la chance d'avoir deux futurs. J'ai eu le temps d'accueil Mathias. Mathias. Sur ma chaîne, justement, l'année dernière. Et oui, que j'aimerais bien, je pense que je vais le contacter. Oui, bien, je ne peux pas donner. Non, mais Mathias, non, Mathias, c'est le fils d'une bonne copine. Et bon, je l'ai un petit peu... Je l'ai déjà vu dès le début. J'ai eu l'idée, il a commencé... Il a fait un peu d'athlés également. C'est un beau bébé, hein ? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est en projet avec lui. Et non, non, mais c'est un jeune très, très, très sympa. Il est beau, il est beau, il est beau. Moi, je crois vraiment en lui pour 2024. On va dire Mathias, c'est un faux potentiel. Et puis il y a Emmerich aussi, Emmerich Urbino, qui est volontaire. Il vient aussi, il a continué à faire ses séances. Il part bientôt en Italie, parce que son championnat a commencé. Moi, je suis le premier, je suis le premier à aider les jeunes. Mais je les ai beaucoup insisté à venir faire de la musculation avec moi, parce que la musculation qu'ils pratiquent, ce n'est pas la même qu'ils ont en club ou bien en équipe de France. Parce que j'explique un exemple, je prends l'exemple de Mathias Saint-Glionnet. Je lui ai montré que notre musculation en athlétisme, surtout au sprint, elle est vraiment dynamique. Ce n'est pas une musculation de conflète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Oui, il faut sortir de la starting. Oui, voilà, il faut pousser. Et j'expliquais qu'en faisant de la compétition, pour moi, c'est plus valorisant d'être fort sous les appuis et pour éviter les chutes. Il a compris, il est d'accord à travailler dans ce sens. Alors bon, je lui souhaite bon vent, mais on continue à se voir, de toute façon. Ok. Et concrètement, le niveau de l'athlétisme aujourd'hui en Martinique ? Eh bien, de quel niveau ? L'athlétisme, il y a l'homme qui cache sa forêt. Nous avons Ludvier Vaillant qui est là. Il était sur la chaîne aussi, Ludvier. Voilà, Ludvier, je le salue. C'est que j'ai beaucoup suivi de son départ, de l'arrivée, j'ai suivi, j'ai accompagné. Et puis, il y a Priam, j'ai dit Marc, parce que je connais bien son père, qui vient. Et puis, c'est difficile. L'athlétisme, je ne vais pas me vanter, mais depuis que je me suis retiré, il y a plutôt 4 ans, c'est un shoot les bonnes, on n'a pas tout à l'entend plus parlé. Il faut se battre. Je crois que je voulais mettre en place une dynamique qui a été vraiment négative. Bon, moi, je regarde, j'ai mon club, mais je ne marche bien, on a un ventre qui n'est rougé. Avant, on avait au moins le meeting du stade de l'île, on n'avait plus. On n'avait plus parce que, bon, lorsque je voulais continuer en faisant le meeting, et les petits copains ont dit, bon, non, on va faire, nous, on pourra faire. Et puis, ils sont incapables de faire. La CTM devait me suivre pour réaliser leur meeting puisque j'ai pu organiser les chippins de fonte de semi-marathon, les Carista Games. Nous avons une équipe à l'époque pour pouvoir tout faire, mais bon, ça fait qu'ils ont voulu faire, ils ne peuvent pas faire, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les épaules lourdes. La Martinique, c'est ça. Lorsque quelque chose marche, on veut toujours tirer après. Bon, tant pis, ils ont voulu prendre. Je voulais laisser le bébé, ça ne va pas faire. Maintenant, bon, je pense que dans la prochaine mandature de la CTM, je pense que le futur président, on ira le voir pour, pourquoi pas relancer. On a des équipements. On a des équipements de haut niveau à Martinique, le stade de Dylan, le stade de Biachil, et j'en passe, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas. Les grands événements, ça peut... Est-ce qu'on aura assez de jeunes ? Parce qu'il y a une problématique qui revient aujourd'hui. Les jeunes sont dans des tablettes, dans des jeux vidéo. Comment les ramener au sport ? Est-ce qu'on aura des jeunes qui pourront pratiquer l'athlétisme et tout ? Oui, j'ai de quoi faire. C'est une question de volonté. Je crois que si on a une ligue et puis des responsables de clubs, je pense que dans la Scoya, on a beaucoup de jeunes, parce que à la Scoya, nous avons une équipe d'encadrins qui sont au Gégange, tout le monde le connaît. De fil à aiguille, on sait qu'il y a des gens pour encadrer les jeunes. Bon, je crois, en 2020, quand tu arrives là, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire de la détection. Parce qu'à l'époque où j'étais à la ligue, on avait l'opération à la recherche de mon champion. On allait dans les écoles primaires, dans les collèges. On avait une équipe encadrins pour, avec des clubs. Mais bon, c'est ça, c'est dommage, puisqu'ils ont cassé l'élan. On était en relation avec nos amis de la Caraïbe. On était à la Caraïbe, on était bien vus. Mais bon, je dirais que c'est dommage. Mais bon, pourquoi pas, il n'est pas trop tard. J'espère que c'est 2024. T'avantage, 2024, c'est à 3 ans. On a encore le temps de préparer des jeunes. Mais il ne faut pas qu'on t'en a. C'est sûr, c'est sûr. Alors, on va finir avec le quiz habituel que je fais à chaque invité. Si tu n'avais pas fait de l'athlétisme, quel sport que tu aurais pratiqué ? Moi, c'était le foot. Je suis un fada de foot. J'ai commencé par le foot en intrépide. Je me souviens, au tout début, la vie qui est faite comme ça, on m'avait pré-sélectionné en équipe junior dans la Martinique, je ne suis pas allé. J'avais, je disais, j'étais un attaquant, bonniec. Je courais vite. Tu étais doué pour tous les soirs, en fait. Non, mais je manquais beaucoup de bonnes intrépides et puis je courais vite. Alors, ça qui fait que des fois, lorsque je portais, j'avais un grand attaque international, le polonais, bonniec, il courait vite et puis il manquait. Tiens, Mbappé, il courait vite. C'est tout à l'heure, Mbappé, Martinique. Mais c'était ça. J'avais toujours des problèmes aussi au football parce que le gars n'avait pas à m'arrêter, il me tâclait. Il me tâclait. Mais bon, non, mais c'était le foot. Et puis, bien sûr, j'aime beaucoup tout. J'aime tout le sport. Mais attends, mais à l'inverse, quel sport tu n'avais jamais pratiqué ? Pratiqué ? Non, j'ai fait un peu de volée. Celui que tu n'aimes pas du tout ? Non, je n'ai plus pratiqué. J'aime tout le sport. Tu mets la course à pied ? Ah oui, mais ce que j'étais, moi, des fois, lorsque j'étais en préparation, j'aimais courir avec les gars du demi-fond. Cyclisme ? Tu mets la cyclisme, monsieur ? Ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. J'étais jeune de Lilo, lorsque je faisais un carrefour pour monter au premier pont, lorsque j'arrivais au premier pont, je reprenais la bretelle pour aller au-dessus du l'eau. Ah oui. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est dur. Non, c'est dur. C'est dur, le cyclisme. Et puis, la natation aussi, un petit peu. J'ai fait un petit peu de natation pour m'amuser, mais la natation est dur, mais le cyclisme est dur. Franchement, les gars, c'est beaucoup de questions. Parce que je dis, maintenant, avec mes copains, peut-être que je vais acheter un vélo électrique ? C'est ça qui m'enche en ce moment. Exactement. C'est ça qui m'enche en ce moment. Mais moi, je pense que c'est ça, quoi. Ok. Est-ce que tu avais une phrase ou un dicton que tu te répétais pour avancer ou quand ça allait mal ou que tu te répétais pour te motiver ? Ma motivation première, c'est la mantinique. Tu sais, lorsque tu es dans le pays de l'autre et tu veux faire montrer que malgré très peu de moi et que nous avons, on peut... C'était ma fierté, c'est de courir pour la mantinique. Il faut que si un jeune il manque de ressources, il manque de motivation, je crois que c'est ça. C'est courir pour la mantinique, pour ses parents, son frère, même pour un voisin qui te donne de temps en temps des fruits, qui te dit, tiens, aujourd'hui, je vais courir pour lui faire plaisir. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de ressources, de sources de motivation lorsqu'on est dans une étude qui s'appelle la mantinique et qui est une étude insulaire. Je remondis tout de suite, alors. Drapeau rouge vert noir ou pas d'avis à ce sujet ? Ah non, mais le problème, je suis à fond pour le rouge vert noir. Mais en ce moment, il n'est pas bien servi. Je ne suis pas pour le... L'ampille, là. Je ne suis pas pour ça, non. Je crois que non, non. La vie, ce n'est pas représentatif, ça la mantinique. Toute la caraïbe, toute la vie, moi, je suis pour le rouge vert noir, mais je dis qu'en ce moment, faisons gaffe, parce que ça a beaucoup d'autres connotations. C'est mal utilisé. Bon, je ne dis pas qu'ils ont tort à 100%, mais moi, je suis ma fierté sur ce gars, là. Moi, j'aurais aimé représenter... À l'époque, j'avais la possibilité d'avoir ce drapeau pour me déplacer, oui, à fond, à fond avec. À fond, à fond, à fond. Et il faut qu'on continue, il faut que les jeunes arrivent à apporter fièrement ce drapeau. Je crois que la culture a déjà compris, puisque les artistes, ils parlent beaucoup de ce drapeau. Le sport, c'est encore, puisque bon, ils sous-suit tous les CTM, puisque la CTM qui part, chaque fois, il a mis les lambies, mais ça me... ça me branche pas, les lambies. Ok. Est-ce que tu peux me dire ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité? Mon plus gros défaut? Ouais. Je suis moins dedans, c'est tout. C'est quelque chose ne va pas, j'aime bien le dire. C'est une qualité, si vous voulez. C'est fort. Ouais, ouais, je suis... j'aime pas. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Quelle est ta plus grande peur? Non, je ne sais pas. Ça va pas. Alors, quel est ton péché mignon? Il y en a, c'est les gâteaux, il y en a, c'est le chocolat, toi, c'est quoi? Bon, c'est que j'aime bien manger. Bon, c'est la bonne bouffe. Non, c'est la bonne bouffe. Non, et puis prendre mon pied, j'aime bien vivre. Je vive, tout le monde, ceux qui me connaissent savent que je suis un bon vivant. J'essaie d'être bien avec mon prochain. Le message que j'essaie, c'est que je veux être mon prochain. J'ai pas... T'as vu, tu m'as appris, on s'est parlé, il n'y a pas eu de... Je ne sais pas, je n'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas... J'ai l'instant. Ok. Je voulais te demander ton avis sur l'affaire Héloïse Lecure qu'on voit cet incident parce qu'on va pas voir tout ça. Tu sais, la dernière fois que j'ai eu Héloïse au téléphone, je lui ai dit « Héloïse, on va faire un petit meeting parce qu'on avait la Scoya, elle a fait trois ans pour le meeting, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit « Héloïse, on a reçu la Scoya, on a essayé de faire un petit meeting pour venir, pour relancer. » Il m'a dit « C'est 15 000 euros. » J'ai dit « Mais oui, mais t'es en Martinique ? Oui, mais c'est 15 000 euros. C'était au départ. Bon, son histoire, je sais, je ne connais pas, je sais pas, moi, on n'avait pas ça, on avait notre plan de dur, et c'est pas la fédération qui gira nos gains. Là, il y a un obligu derrière ça. J'ai dit que c'est dommage, c'est dommage qu'elle dise qu'elle est winée. Il faut faire gaffe, de ne pas gérer ta carrière. C'est la priori, mais Marie-Josephère n'a pas ce problème, on n'a pas eu ce problème parce qu'on n'a pas donné à la fédération à gérer nos carrières. Il y a eu une judo qui a eu le même souci. Est-ce que tu penses en fait, pendant qu'on est pro, on doit penser aussi à l'après-carrière ? Et comment ? Il faut surtout penser à l'après-carrière parce qu'en général, le ministère nous donne des compensations à savoir qu'on peut déjà chercher une entreprise pour l'après-carrière, faciliter avec des contrats de haut niveau avec les entreprises. Elle a eu ça et il m'a dit à l'époque qu'elle était à Martinique parce qu'il y a des conventions avec le ministère pour aider les entreprises à embaucher. Justement, s'il y a des chefs d'entreprises qui veulent embaucher des sportifs, on peut bénéficier des aides d'État pour embaucher des sportifs pour leur permettre d'y avoir une rentable énormément sur l'entreprise et plus doucement sur l'athlète également. Ok. Bon, donne-moi ton mot de fin. Eh bien, mon mot de fin, je te souhaite bon vent. Je vais regarder puisque là, je sais que tu existes. Regardez ta chaîne. Oui, mais j'essaie de mettre en avant nos sportifs puisqu'ils sont nombreux, ils ont beaucoup de talent et pourtant, on n'a pas parlé de Dieu. Eh bien, je sais bien, très bien parce que non, je pense que tu as dû rentrer dans le mouvement sportif. Le problème, c'est qu'on a des institutions qui s'occupent du sport mais ils sont là seulement pour organiser la nuit des champions. C'est la boutade mais je dis que c'est quand même dommage qu'on ait une association qui gère les ligues et associations qui ne puissent pas créer une petite chaîne comme ça par les des sportifs. Moi, j'ai toujours dit tu cherches le meilleur sportif de l'année, il a été le meilleur sportif et puis après, on ne peut pas aller lui. Je crois que lorsqu'il y a la Miss France, la Miss France durant toute l'année, elle a des prestations de l'année. Moi, je pense que c'est ce qui m'a dit. Il faut que le mouvement sportif arrive à s'organiser pour faire avancer le sport. On est debout, on est là toujours à Kemande, la CTM, la jeunesse des sports. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Simon Jean-Joseph. Oui, je l'ai rencontré. Simon, il a une mentalité où on est toujours à Kemande. Non, il faut qu'on arrive à trouver le levier pour pouvoir dire qu'on fait avec eux mais pas toujours être papa, papa CTM, papa ETA et puis après, on est debout. S'il n'y a pas d'argent, on ne fait pas. On peut faire des moyens. On peut faire parmi les choses. Déjà, on met trop souvent de l'argent en avant. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec très peu. Ok. Je te remercie infiniment. Mais c'est moi. Super un moment. Super une rencontre. Moi, à mon mot de la fin, ce week-end, j'ai perdu un petit voisin de 28 ans qui était malade. Donc, je vous dis, profitez de la vie. Faites du sport autant que vous pouvez et puis voilà. Portez-vous bien et à mercredi prochain. Bye-bye.